Salut les amis ! Aujourd'hui dans cette vidéo, comme je vous l'ai promis, je vais faire les affaires de mon canishtoy. Donc en fait, mon canishtoy est arrivé à l'avance. Donc au lieu d'arriver dans un mois, il est arrivé le 22 en avance. C'est pour ça que je n'ai pas fait tout de suite une vidéo. Je vais faire les affaires, mais je ne vais pas consacrer une vidéo toute seule pour l'arrivée de mon canishtoy. Donc je voulais le faire, mais sauf que je n'ai pas filmé dans la voiture et pas dans l'élevage. Donc je ne vais pas le faire. Je trouve que ça ne sert un peu à rien de faire juste une vidéo pour ça. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo avec les affaires du canishtoy, à la fin, je vais vous faire le petit bonus où je vais vous faire des vidéos du canishtoy et tout, comme si c'était un peu les deux vidéos collées ensemble. Donc c'est pour ça que là, on va commencer par les affaires et puis à la fin, le canishtoy. C'est parti ! On va commencer par ceci. Donc vous voyez ce que c'est, c'est un tapis éducateur, un pipipad, donc un coussinet d'entraînement. Voilà, donc j'ai pris ça, sauf que ne le faites pas à côté de la cage. Moi, ce que je fais, c'est que je le mets juste dans la cage. S'il y a un accident dans la cage, je pourrais rouler sans que ce soit sur les serviettes pour les nettoyer. Mais ne mettez, ne faites pas à votre chiot de faire pipi là tout le temps dessus. Faites-lui faire pipi dehors. Et parce qu'en fait, après ça, il confond avec vos tapis et les moquettes de votre maison. Il va faire pipi sur les tapis et les moquettes. Donc c'est beaucoup mieux de le sortir dehors. Alors, vous ramassez les crottes dehors, mais par contre, vous jouez dans votre jardin et par contre, vous laissez le pipi. Ce n'est pas très grave. Mais vraiment, moi, je fais ça, c'est beaucoup mieux. Je l'utilise juste pour s'il y a des accidents dans la cage. Voilà, donc là, c'est petit. Ah non, c'est assez grand. Je vais vous montrer quelle taille ça a. C'est assez grand. Voilà, c'est assez de taille. Donc là, ça suffit. Si vous avez un petit chien comme un tamishtoy, je vous conseille de prendre cette taille-là. Moi, je mets ça dans la cage avec les couvertures. Et quand il fait, je peux juste enlever sans nettoyer, vous voyez, donc c'est plus simple. Vous n'êtes pas obligé de prendre ça, si vous voulez. Après, ce deuxième, c'est ceci. Donc là, c'est un petit collier pour quand il part dehors, au cas où. Donc, j'ai trouvé la couleur de mon choix. Et ça, la laisse. Donc, elle est longue, comme ça. Très longue, elle est assez longue. Avec une petite poignée pour la tenir. Donc, en fait, je peux l'accrocher comme ça, comme vous le voyez, au collier. Voilà. Pour le promener. Mais moi, je ne veux pas faire ça. Parce que je vais bien sûr garder la laisse. Là, il n'a pas eu son vaccin encore. Donc, il ne peut pas se promener dehors. Donc, quand il pourra se promener, je vais lui acheter un harnais. Je préfère l'harnais, c'est mieux que le collier pour les petits chiens. Et du coup, je vais garder la laisse violette Bordeaux. Donc, je vais la garder. Et je vais l'accrocher au harnais. Donc, je n'ai pas encore le harnais. Donc, je ne peux pas vous le montrer. Mais par contre, là, j'ai le collier que je vais juste garder pour quand il sort dehors. Après, nous avons les deux brosses. Donc, elles sont vraiment bien. Donc, c'est des brosses qui ont coûté un peu cher. Donc, ça m'a coûté en euros. C'était au moins 25 euros. Je l'ai acheté dans un toilettage animal. Mais par contre, c'est des brosses de professionnel. Donc, moi, je voulais vraiment des brosses qui brossent le canishtoy. Le canishtoy, c'est tout foufou. Donc, il ne faut pas une petite brosse cassée. Comme ça, il faut vraiment une brosse qui brosse bien. Donc, j'ai trouvé celle-là. Je ne sais pas si vous la voyez. Avec des pics comme ça. Et elle brosse bien. Et j'ai trouvé un peigne comme ça. Qui peigne bien, vous voyez. Je peux vraiment... Et le peigne, c'est très important. Ça marche vraiment bien. Vous devez bien enfoncer. Ça lui fait un fluffy un peu. Enfin, donc, les brosses de professionnel, je vous les conseille. C'est deux. Peigne cette brosse et un peigne. Toujours les deux. Et je vous conseille cette matière de peigne. C'est très, très important. Il faut... Moi, je le brosse tous les jours presque. Voilà. Après, il y a une petite serviette. Donc, c'est juste pour l'essuyer quand il sort dehors. Parce que quand il sort dehors, il s'est mouillé. Des fois, le sol, je l'essuie. Il y a une petite cassuche. Voilà. Un petit chat-dessus. Mais c'est pas ça. Voilà. Et après, on a ceci. Donc, ceci, c'est des petits os. Donc, des os pour qu'il les mange. Vous savez, pour faire ses dents, il a besoin de gratter des os. Il a ceci. Et il a ceci. Pourquoi je n'ai pas pris l'os à boules ? On m'a dit qu'à l'élevage... Vous savez, il y a deux grosses boules ici. Et au milieu, c'est fin comme ça. Comme ça. Il y a deux grosses boules et c'est fin. Et en fait, il mordit tout ça. Il mordit toute cette partie. Il reste les deux boules. Et donc, du coup, il avale les deux boules et ça peut l'étouffer. Donc, je ne vous le conseille vraiment pas. Donc, vous apprenez ce style de machin, de petites croquettes. Après, nous avons côté nourriture. Voici des bols. Donc là, il y a sa nourriture dedans, ses croquettes et son eau. Pourquoi il y a cette espèce de truc pour tenir ? C'est important. Je vous le conseille vraiment parce que, en fait, si vous posez ça tout seul dans la cage, surtout avec l'eau, il la renverse tout le temps. Donc, il renverse toujours et vous êtes obligé toujours de changer les affaires. Vous êtes obligé toujours de changer ses affaires dans la cage. Et ça, ça tient vraiment bien. Vous mettez le bol et ça tient. Donc, voilà. Et du coup, ça ne tombe pas dans la cage. C'est vraiment important. Et voilà, il mange. Et juste un petit conseil, au bout de 30 ou 15 minutes, vous enlevez la nourriture. Il ne faut pas la laisser trop longtemps dedans. Et un point un peu bad, donc un truc pas génial, c'est les croquettes. Donc, il ne les aime pas du tout. Au début, j'ai eu peur parce qu'il ne mangeait pas. Ah, le vache nous a dit qu'on ne m'achete pas cette marque. Je ne vous conseille vraiment pas d'acheter cette marque. Voilà. La Diamou. Et vraiment, on dit que c'est bon, mais les croquettes, elles ressemblent à ça, d'ailleurs. Elles ne sont vraiment pas géniales. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais on m'a dit que les croquettes, c'était mieux de les acheter chez les vétérinaires ou pas au supermarché. Ça, je ne sais pas si c'est bref. Moi, je les ai achetés au supermarché. C'est pour ça qu'en fait, il s'est pris de passion quand il a trouvé l'endroit. Parce que j'ai un chat et quand il a trouvé l'endroit des chats, il s'est pris de passion avec les croquettes du chat. Parce qu'elles sont bœufs, végétales et il les adore. Donc voilà, il y a des petits trésors. Je vais vous les montrer. Mais n'achetez pas celui-là. Il n'y a pas vraiment de différence chat et chien. Ce n'est pas très grave si vous n'avez pas celle du chien. Si ce n'est pas celle du chien. Mais quand même, c'est mieux d'acheter une de chien. Mais il n'y a pas vraiment de différence. Donc, ce n'est pas très grave. Je vais vous montrer. Vous avez des petits trésors. Des petits trésors comme ça. Et des petites boules. Et il les adore. C'est ce qu'on veut dire. Et il a tout mangé. Et il a compris qu'en fait, il se forçait des fois à manger ces croquettes-là qui ne l'aimaient pas du tout. Donc là, je vous les déconseille vraiment. N'achetez pas un gros paquet. Du coup, moi, je mélange les deux ensemble. Comme ça, ils mangent. C'est pour ça que là, dans la gamelle, les deux sont mélangés. Mais en fait, elles ne sont vraiment pas bonnes. Donc, je ne conseille pas forcément d'acheter celle-là. Parce que c'est une pourcharme et d'autres croquettes. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais faire une vidéo séparément de jouets. C'est pour ça que là, j'ai terminé. Je vais vous montrer toutes les affaires. Et je vais faire une vidéo séparément de que de ces jouets. Et quand je vais faire la vidéo que de ces jouets, je vais vous faire le petit bonus avec les nouvelles croquettes que j'ai achetées. Parce que celles-ci ne sont vraiment pas bien. Je ne vous conseille vraiment pas de déconner. Et du coup, maintenant, en fait, c'est un monarque. On s'est rendu compte que c'était un petit gourmand. Donc, il adore, dort, dort manger. C'est juste qu'on ne le voit pas. Voilà. Donc là, j'ai fait à peu près toutes les affaires nécessaires de mon caniche-toi. Je vais peut-être en prendre plus. Parce que là, il n'a pas encore sa niche. Il n'a pas encore son harnais. Et donc, quand j'aurai plus d'affaires, je vous ferai encore plus de vidéos avec les affaires. Donc, la vidéo se prend à sa fin. Je vous laisse par la suite pour la deuxième vidéo qui était embranchée. Celle de l'arrivée de mon caniche-toi. Bien sûr, je vous ai dit que je ne voulais pas faire une vidéo tout seule. Parce que ça ne servait à rien. Elle serait trop petite. Elle ne durait pas assez longtemps. Et du coup, je vais vous mettre les dents ensemble. Donc, je vous retrouve pour quelques vidéos de mon caniche-toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 J'espère que vous avez aimé cette toute première vidéo de ma nouvelle chaîne Caniche-toi. J'espère que vous allez vous abonner, la liker et mettez des commentaires. Et continuez à me suivre jusqu'à la fin de ma chaîne. Bye ! Sous-titrage ST' 501 ...